Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur le lupus, puisque pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant sur cette chaîne, j'ai déjà fait des vidéos sur le lupus. Je vous en noterai une ici, pour ceux que ça intéresse d'aller voir, j'ai blablaté pas mal sur le sujet. Je voulais juste vous faire un retour par rapport à ça. Je reçois pas mal de témoignages par mail, sur Insta, sur Facebook, sur pas mal de mes réseaux en fait tout simplement. Je voulais vraiment vous remercier parce que vos témoignages m'incitent à continuer cette chaîne, m'incitent à vous partager mes expériences. Et je vois qu'il y a des gens qui se collent un peu à ce que je fais en fait, et qui font le choix d'une santé plus raisonnée, d'une approche de vie plus cohérente avec ce qu'on est, et qui vont beaucoup mieux en fait par rapport à leur lupus. J'en suis ravie. A savoir que j'ai, comme je vous l'ai dit, un lupus et la maladie de Lyme, donc j'ai eu un héritage migrant il y a quelques temps de ça, même dans les années. Je vais excessivement bien, et c'est pour ça que je suis ravie que les gens qui suivent un peu mes vidéos, qui essayent de faire un petit peu comme je raconte, comme mon expérience à moi, si ce n'est que chaque personne doit faire sa propre expérience, je partage ici juste ma façon de faire, de vivre, et chacun doit essayer d'adapter en fonction de ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a envie et ses besoins. Mais honnêtement, je suis ravie. Pour résumer, je ne suis... On m'a découvert le lupus il y a quelques années de ça, maintenant peut-être 15 ans, je ne sais plus exactement. Non, pas 15 ans, n'importe quoi. 6 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Et du coup, je n'ai jamais pris de cachet, je vais excessivement bien, j'ai une énergie, on va dire, débordante, et lorsque je suis en phase où je suis un peu fatiguée, mais comme tout le monde, je pense, je ne suis pas fatiguée due à ma maladie, je suis fatiguée parce que je suis hyper active, que je fais tout le temps des trucs, que je suis tout le temps à fond, je n'arrive pas à poser mon cul sur le canapé pour tout vous dire, je ne sais pas, c'est comme ça, j'ai une espèce d'énergie qui déborde chez moi, et j'ai du mal à me poser, en fait. Donc, du coup, lorsque je suis fatiguée, que je sens que vraiment je suis en train de tirer un peu sur la corde, et qu'il va falloir que je me pose un peu quand même, j'ai plusieurs solutions, plusieurs choses que je fais, alors bien entendu, j'ai une alimentation signalée, enfin quasi signalée, alors je ne suis pas collée à signaler, mais très proche, je ne mange pas du tout de gluten, pas du tout de produits laitiers, pas du tout de viande rouge, pas du tout de maïs, enfin voilà, il y a des choses quand même, j'ai fait des recherches d'intolérance alimentaire, tout ça, je vous l'explique dans la vidéo que je vous ai mis en lien, donc n'hésitez pas à aller la voir, vous saurez beaucoup plus d'informations pour ceux que ça intéresse, mais je voulais revenir là-dessus pour vous parler d'une chose qui, je pense, m'a sauvé la peau, vraiment, en plus de tout ce que j'ai mis en place autour, puisque le jeûne n'est pas du tout une pratique qui est miraculeuse, si à côté de ça, vous continuez à manger du gluten, vous continuez à manger, si vous continuez à vous abîmer, en fait, abîmer votre corps, le jeûne n'aura pas le temps de réparer en profondeur, parce qu'il devra à chaque fois réparer ce que vous êtes en train de dégrader, en fait, vous voyez ce que je veux dire, donc vraiment, la première chose à faire avant même de jeûner, c'est déjà de se faire une raison, de regarder le côté positif, et de se dire, bon, voilà, qu'est-ce que je souhaite ? Aller mieux, vivre comme tout le monde, sans douleur, avec de l'énergie, de la joie, ou est-ce que je veux continuer à manger, vivre comme je vis, en fait, et à me plaindre, et à souffrir, et là, vous voyez ce que je veux dire, il y a deux choix à faire, en fait, soit vous faites le choix de la santé, soit vous faites le choix de la non-santé, avec des cachetons qui vont encore vous détériorer pour la plupart des gens, etc. Moi, j'ai fait le choix de la santé, j'ai fait soit de la vie, de la joie, de l'humeur, en fait, pour tout vous dire, donc, pas de caché, alors, je ne suis pas anti-caché, si dans 15 ans, on me dit, voilà, vous avez le foie de toucher, le cœur de toucher, ou j'en sais rien, je ne vais pas me laisser crever bêtement, on est bien d'accord, mais tant que je pourrais faire sans, je ferai sans, et autant vous dire que je suis quasiment sûre et certaine que je ferai sans avis, en fait, vu mon mode de vie et vu comment je vais super bien, voilà. Donc, voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo, un petit retour de remerciement par rapport au message que je reçois, parce que c'est tellement bon de se dire qu'on est utile à la santé, au bonheur des gens, mais mon Dieu, que ça fait du bien. À chaque fois que je reçois un message comme ça, limite, ça me fait monter l'alarme, pour vous dire, tellement que je suis émerveillée par tout ça, en fait. Je me dis, mais c'est juste magique, si juste une vidéo peut aider à aider une seule personne, écoutez, c'est gagné, quoi, moi, je m'en fous du reste, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je suis extrêmement ravie, vraiment. Donc, pour ceux et celles qui ont des lupus, qui ont la maladie de Lyme, etc., n'hésitez surtout pas à aller regarder la vidéo que je vous ai mise en lien, où je détaille vraiment plus mon hygiène, etc. De temps en temps, je me fais des cures de ModuQRC, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous noterai le nom sous la vidéo, vous trouvez ça sur mon site BioPur. C'est un modulateur d'immunité qui est extrêmement efficace pour les gens qui ont des maladies auto-immunes, ça calme le système immunitaire, en fait. Donc, soit ça va le booster pour les gens qui n'en ont pas assez, qui sont tout le temps malades, qui n'ont pas un système qui est très, très... très vaillant, on va dire. Donc, eux, ça va leur permettre de leur booster leur système immunitaire. Et pour des gens qui ont des maladies auto-immunes, qui ont un système immunitaire, qui pète un peu les plombs et qui est un peu trop actif dans n'importe quel sens, ça va permettre de le calmer. Ça va dire, oh, monsieur, il faut te calmer, là. Le système, il faut quand même se détendre, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. À savoir que moi, au jour d'aujourd'hui, je ne suis quasiment jamais malade. Le médecin ne m'a pas vue depuis peut-être, je ne sais pas, deux ans, trois ans, je ne sais pas exactement. Et à chaque fois que j'y vais, c'est juste pour un contrôle duré. Enfin, je fais contrôler mes reins, parce que la maladie auto-immune, le lupus peut détériorer les reins de 60%, je crois, des gens qui ont des lupus. Donc, bien entendu, je ne suis pas complètement débile, je ne suis pas anti-médecine du tout, en fait. Les deux font la paire, je trouve. La médecine traditionnelle et la médecine allopathique, c'est-à-dire tout ce qui est... Les soins naturopathes, pardon, j'ai un trou, vous voyez ? Donc, tout ce qui est naturopathie, tout ce qui tient de la naturopathie, en fait, bien entendu, c'est un alliage. Il faut vraiment associer les deux pour s'en sortir le mieux possible. Mais tout ce qui est traitement chimique, on est bien d'accord, ça va aller au foie, ça va vous le bousiller. Et ça, c'est vraiment à prendre, je pense, quand il y a vraiment urgence, dans des situations. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Sur la chaîne, j'ai fait des vidéos aussi. Pour ceux qui ne me suivent pas et qui découvrent cette vidéo-là, en fait, vous pouvez aller regarder dans la playlist, il y a quelque chose sur la médecine naturelle. Vous pourrez aller là-dedans. Il y a pas mal de vidéos. J'ai fait des vidéos sur des jeunes à l'eau, où j'explique un peu mon parcours, mes jeunes. Je témoigne, en fait, des jeunes que j'ai vécu à l'eau. Enfin, de certains, je ne vous ai pas tout posté, on est bien d'accord. Et je fais des témoignages aussi sur les jeunes secs que j'ai commencé il y a quelques temps de ça et qui sont vraiment extrêmement efficaces. Honnêtement, c'est juste au top. Donc, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, d'avoir plus d'infos, de choses comme ça, n'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne. Je vous dis, il y a pas mal de vidéos sur le lupus, sur le jeune, sur pas mal de petites choses. Honnêtement, il faut faire attention aussi à tout ce qui est électromagnétique, les champs électromagnétiques qui sont assez néfastes pour la santé. Je donne des solutions aussi sur cette chaîne pour vous en protéger. C'est juste excessivement efficace. Voilà, donc écoutez, je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !